Le 8 novembre 2018 marque un tournant dans le parcours du juge. Lors de son enquête sur des faits de corruption, le juge Levroy a découvert que l'homme d'affaires russe, Dimitri Ribolovleff, aurait entretenu des relations personnelles avec certains responsables de la police monégasque. Il veut en savoir plus. Mais problème, ces mêmes policiers mènent l'enquête pour le juge. Le seul service auquel je pouvais confier l'enquête était le service d'enquête dont faisaient partie des policiers qui étaient eux-mêmes soupçonnés de corruption et de trafic d'influence. Donc vous imaginez dans quelle difficulté je pouvais me trouver à faire appel à des collègues, parfois à des personnes qui avaient travaillé sous leur autorité, dans un cadre hiérarchique, pour mener à bien des investigations qui visaient ces policiers eux-mêmes. Il convoque 8 policiers dans son bureau en vue de les inculper. Les échanges sont tendus. Au cours d'une des auditions, un commissaire met en garde le juge. Cette inculpation ne repose sur aucun fait réel ou sérieux. La situation que vous engendrez ainsi prend le caractère d'un scandale judiciaire dont vous devrez personnellement assumer la responsabilité. Je me souviens ce jour-là avoir procédé à différentes inculpations de responsables policiers et avoir eu l'attention attirée par des acclamations que j'entendais à l'extérieur du palais de justice. Je ne voyais pas de lien entre la clameur que j'entendais à l'extérieur et les personnes que je recevais dans mon bureau, jusqu'au moment où certains collègues sont venus me voir stupéfaits, pour ne pas dire sidérés, en me disant mais est-ce que tu as compris à quoi tu devais cette clameur à l'extérieur ? Et c'est alors qu'on m'a expliqué qu'en réalité, la quasi-intégralité des policiers et de la sûreté publique se trouvaient sur les marches devant l'entrée du palais de justice et acclamaient la sortie des personnes qui venaient d'être inculpées, y compris et en particulier leurs collègues. Cette manifestation de plus d'une centaine de policiers est une première dans l'histoire monégasque. J'ai rendez-vous avec un avocat qui était sur place ce jour-là. Selon lui, cette manifestation aurait été orchestrée en haut lieu pour intimider le juge Levrault. Moi, je l'ai vécu parce que j'étais ce jour-là au palais de justice aux environs de 14h30 et on a eu effectivement 200 policiers qui ont encerclé le palais de justice et qui ont applaudi leurs collègues qui étaient inculpés de corruption. Mais d'après les policiers eux-mêmes que j'ai interrogés, puisque j'ai été l'avocat de leur syndicat pendant 20 ans, ils ont agi sur ordre. D'après ce qui m'a été précisé, c'est par l'intermédiaire du syndicat la direction qui a appelé à manifester. Manifester contre le juge Levrault ? Manifester contre le juge Levrault, oui. Comment a réagi, je ne sais pas, le gouvernement, la ministre de l'Intérieur ? Le ministre de l'Intérieur a fait un article le lendemain dans lequel il a déploré non pas la manifestation, mais l'inculpation des policiers en disant qu'ils comprenaient parfaitement les sentiments de leurs collègues. Le lendemain, cette manifestation fait la une du quotidien local. Pour le ministre de l'Intérieur, monégasque qui est cité dans le titre de l'article, l'émotion est évidemment compréhensible. Le fonctionnement de la sûreté publique était un mode de fonctionnement quasi familial. Donc en réalité, cette manifestation s'inscrivait dans une forme d'affection familiale qu'ils se portaient les uns aux autres. La question est donc de savoir comment une famille fait pour enquêter sur elle-même. Lorsque vous demandez à des frères de mener des investigations sur leurs propres frères, leurs propres sœurs, etc. Je pense que cette manifestation est parfaitement inadmissible et pour le moins incongrue. Mais est-ce qu'il y a eu des sanctions après ça ? Aucune. Vous avez oublié que vous étiez à Monaco peut-être. Donc non, aucune sanction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada